En Uricant, j'y vais quasiment très souvent parce que j'ai pas mal de coureurs, je suis trailuse aussi, donc je fais beaucoup de coaching pour les coureurs. La dame voulait par exemple courir, j'ai des débutants, j'ai des gens qui ont l'habitude, je fais des programmes pour les coureurs et pour les gens qui veulent se renforcer, se tonifier, c'est vrai que c'est un cadre quand même assez idéal. Ici en Corse on est quand même bien lotis. Je suis là tous les matins, on va marcher, on se boit le café ensemble, on est un petit groupe, on se retrouve toujours tous les matins ici, il y a les petits vieux. On a nos habitudes, moi je me gare là, il y a Patrick qui se gare là, on a toujours nos petites places, tous les matins on se réunit là. plus bien, surtout tous les hivers, l'été j'aime bien l'eau froide, donc je profite. C'est comme si on était dopé, c'est comme quand on se met à courir tous les jours, on en a besoin quoi. et je passe la matinée jusqu'à midi après avoir boire un café, même pendant le confinement. C'est la plage la plus proche déjà et puis c'est pratique quoi, on se gare assez facilement, il y a un parc qui mouille. Après il y a peut-être d'autres choses à faire, ils devraient un peu nettoyer je pense, parce que nous on vient tous les jours et ça se dégrade un peu. Avant je courais, maintenant je marche, assouplissement, musculation, en douceur, mais ça va quoi. Il y a déjà le mur là, il est très pratique quand ça permet de s'asseoir tous les 100 mètres. S'il n'y avait pas de mur, je ne sais pas où je dirais, il faudrait qu'il y ait des bancs. Ici c'est un site remarquable, magnifique, ce que je déplore c'est le manque de mobilier urbain lié au ramassage des ordures. Alors ça peut être des sacs plastiques, ça peut être des expériments d'animaux, ça peut être tout un tas de choses et je trouve dommage que ce site ne soit pas plus entretenu que ça et c'est vraiment dommage. Là on vient marcher au Ricante. C'est un bel espace pour marcher. Ce qui manquerait ce serait des endroits pour mettre des chiens, des poubelles, les chiens qui font leurs besoins, qui ne sont pas ramassés. C'est un petit truc qui peut faire... Sinon on a un beau panoramique. Je viens de temps en temps faire du paddle sur la plage de Tahiti parce que c'est pratique, parce qu'il y a un grand espace et puis c'est pratique pour se garer, pour gonfler le paddle. Et puis c'est très agréable, surtout le matin. Puis il y a tout le monde qui fait du sport, c'est une plage très active. C'est pratique parce que lorsqu'on travaille, c'est proche d'à peu près partout. On peut venir de n'importe où. C'est un endroit, quand je ferme les yeux et que j'ai envie de penser à un bel endroit, c'est vrai que je me vois là. C'est notre deuxième maison, tous les jours, de 9h à midi, sur la plage du Ricante, à marcher ou dans l'eau. Tous les matins, toute l'année, quel que soit le temps. Sous-titrage ST' 501